Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Bon dimanche à tous! Dans notre marche vers Noël, les textes de ce dimanche, surtout Jean-Baptiste, va nous parler de conversion dans l'Évangile du jour, escrit de Saint Matthieu. On aura Jean-Baptiste crié dans le désert « Convertissez-vous car le royaume est proche. Rendez-lois vos sentiers. » Et dans le déroulé, il va nous interpeller. Et toujours dans ce désir de conversion, il va nous interpeller au travers des pharisiens et des saducéens en chance de vipères. Sûrement que tous, nous nous reconnaissons là-dedans. Et comment? Si nous essayons de faire un lien entre le texte de la création, on va voir qu'on aura toujours affaire au serpent. La vipère a aussi une catégorie de serpents. Donc, nous sommes aptes à la tromperie, à la faubrie. Et nous venons, parce que nous avons entendu que la venue est proche, nous venons pour le baptême. Ce qu'il a dit, « Qui vous a ordonné de fuir la colère qui vient ? Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient. » Nous nous proclamons très souvent fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous nous faisons proches de Dieu, mais d'apparence. Nous voulons paraître tellement bien, mais nos cœurs sont encore très loin. Et s'il crie, « Convertissez-vous, rendez droit vos sentiers, rendez droit vos cœurs, j'ai l'envie de dire. » Dans cette quête perpétuelle, ou dans cette approche imminente de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons conformer notre être tout entier, notre cœur, nos actions, nos façons de faire, aux prichettes, aux commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint-Jean-Baptiste ne dit pas autre chose. Lui, il baptise de l'eau en vue de notre conversion, mais celui qui vient nous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, pour renforcer cette conversion, mais aussi pour nous donner la possibilité de vivre en enfants libres, de vivre pleinement en enfants de Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts à aller à la rencontre de celui qui vient ? Parce que celui qui vient, il a essayé de nous donner un peu les caractéristiques. Il a dit, il tient en main une pelle, et il va nettoyer son air, il va nettoyer son environnement, il va nettoyer tout autour de lui, qui sont ceux qui sont avec lui, qui sont ceux qui ne le sont pas. Quel est l'état de ton cœur ? Depuis que tu es converti, depuis que tu as reçu ce baptême, qu'est-ce que tu as posé comme hâte ? Est-ce que ton baptême ou ta conversion à portée du fréau ne l'a pas fait ? Nous sommes tous des chrétiens, mais il y en a qui sont toujours au niveau A. On a le baptême, mais qui est au placard. On refuse de se mettre au service de notre Seigneur Jésus-Christ, ou lorsqu'on se met au service de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par rapport à d'autres, ou c'est en fonction de d'autres choses, ou c'est forcément pour monnayer en échange d'avoir quelque chose. Alors, convertissez-vous, car le royaume est tout proche. Et Isaïe ne nous dit pas autre chose que celui-là. Isaïe donne encore et renforce les caractéristiques de celui qui vient. Voici comment lui il est. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il ne jugera pas à l'apparence. Il jugera les petits avec justice. Il se prononcera avec droiture en faveur des jeunes. On ne dit pas avec favoritisme. C'est le contraire de nos rois. C'est le contraire de nos autorités. Et vous voyez que sous son règne, ou sa venue va apporter quoi, va briser des barrières. Et de ces barrières qui seront brisées, on pourra voir le lionceau, le loup et l'agneau, l'un à côté de l'autre. Le lionceau et le veau être nourris à la même source. Les barrières ont été brisés. Alors convertissez-vous, rendez-vous vos sentiers droits. Vous pouvez entrer pleinement dans ce projet et comprendre que nous devons avoir quoi ? Un brisement intérieur. Et passer à l'action, à ce qui est concret, pour pouvoir le recevoir pleinement. Car il se laisse trouver à qui est disposé et il se donne à qui veut l'accueillir. Il est là, il s'approche de nous. Mais dans quel état de notre cœur nous allons l'accueillir ? Dans quel état de notre cœur nous allons le recevoir ? Nous sommes déjà dans les préparatifs de la fête de Noël, mais comment je me prépare à le recevoir ? Est-ce que mon cœur est converti ? Est-ce que ce sentier, il est droit pour l'accueillir pleinement où je suis afférée à la décoration, aux choses qui sont, aux choses apparentes, mais qui en réalité ne sont pas les profondeurs ou qui ne sondrent pas réellement les profondeurs de notre être ou qui ne révèlent pas qui nous sommes réellement ? Nous nous afférons à tout, à faire tout, sauf à nous regarder véritablement et à trouver des chemins de conversion en nous-mêmes. Frères et sœurs, Saint-Paul Apôtre Romain ne dit pas autre chose. Ses paroles saintes ont été écrites pourquoi ? Afin que par la persévérance et le réconfort, nous gardions quoi ? Nous ayons quoi ? L'espérance. L'espérance qu'il vient, le chemin n'est pas facile, mais par la persévérance. Nous pourrions l'accueillir pleinement et sainement. J'aimerais que tu puisses faire cette expérience cette année avec moi. Que tu puisses dire, Seigneur, chaque année je t'accueille, mais aujourd'hui je veux t'accueillir de façon différente. Donne-moi la grâce de pouvoir t'accueillir comme toi tu le voudrais et non pas comme moi je le souhaite. Seigneur, cette année je veux entrer dans les profondeurs. On parle de la fête, certes, mais il y a ta venue qui change quelque chose et lorsque nous savons accueillir cette venue-là, il y a forcément des choses qui changent dans notre environnement. Comment je dois l'accueillir ? Comment je dois me convertir dans cette société de plus en plus déséquilibrée ? Comment je dois me convertir dans cette société où les autorités ne font que piétiner les autres ? Et celui qui vient est le modèle parfait de gestion, est le modèle parfait d'une autorité qui rend justice aux autres, de l'autorité qui ne voit pas son peuple mourir de faim, de l'autorité qui brise des barrières mais qui prend de bonnes décisions pour le bien-être de son peuple. Et je pense que c'est une invitation, une invitation à tous ceux et celles qui exercent l'autorité dans nos différents pays, dans nos différentes nations, à essayer de copier sur ce roi simple, mais bon, merveilleux, celui qui vient nous apporter la paix, mais qui fait de sa priorité les petits et les hommes. Frères et sœurs, demandons la grâce de porter du fruit en ce dimanche, parce que ma conversion doit déboucher vraiment sur des fruits que je produis, sur la production des fruits. Si je n'arrive pas à produire des fruits, je dois revoir ma façon de faire, revoir comment je vis avec les autres, parce que c'est d'un commun accord, d'une seule voix, que nous aussi nous pourrions chanter le nom du Seigneur. Mais si dans la même communauté, nous ne nous entendons pas, dans la même communauté, nous avons des préjugés, nous jugeons à l'apparence, nous ne venons pas que telle personne intervienne, parce que telle n'était pas là, parce que voici ce qui se passe, nous ne sommes pas en train d'attendre le Christ, ou du moins, nous l'attendons, mais de façon superficielle, où les barrières ne sont pas encore prisées. entre en toi-même et vois l'aspect de ta vie, de ton cœur, que tu dois convertir, l'aspect de ton cœur, l'état de ton cœur, que tu dois rendre droit, afin de porter des fruits, et de pouvoir proclamer qu'il est Seigneur, chanter son Saint-Nom, mais surtout, de pouvoir l'accueillir pleinement, le jour de la Noël. Moi, je vous aime, vous le savez déjà, mais Dieu, encore plus. Bon dimanche, bonne préparation, et bonne marche vers Noël. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada